Un local grand comme un gymnase pratiquement vide, des matériaux de construction et des équipements flambant neufs inutilisés, ce vaste chantier inachevé est en fait une immense cuisine communautaire dédiée à nourrir les enfants défavorisés de la région. Cette clientèle-là garantit, augmente malheureusement. C'est la raison pour laquelle on a décidé de construire une nouvelle cuisine. L'insécurité alimentaire qui touche plus d'un enfant sur cinq au Québec préoccupe au plus haut point les dirigeants du Pignon Bleu. Ils ont démarré ce projet il y a plus de deux ans, ont réussi à amasser 3 millions de dollars et débuter les travaux. Mais depuis près d'un an, tout est arrêté. Les 2 millions de dollars demandés au gouvernement fédéral se font attendre. Malheureusement, le résultat, c'est qu'on est en attente de la réponse. Le Pignon Bleu fournit repas et collations à près de 10 000 enfants de 19 milieux scolaires. Cette année, la directrice a dû refuser des demandes d'aide provenant de huit écoles. Donc on a de plus en plus de jeunes qui se présentent en milieu scolaire sans avoir déjeuné, sans avoir de lunch. Et là, c'est très crève-cœur pour nous ce qu'on vit en ce début d'année. La vaste cuisine communautaire pourrait nourrir jusqu'à 25 000 enfants d'ici 5 ans. Alors, question de bien se situer, les locaux de la future cuisine sont à l'intérieur de ce bâtiment. On est au cœur du quartier Saint-Roch. L'Aube-Rivière est juste à côté. Au bout de la rue, c'est le YMCA. Alors pour le Pignon Bleu, qui est à quelques kilomètres seulement, c'est très important de rester implanté tout près des besoins. Elle est là, la pauvreté. Elle est live, là. Roselyne Roussel et Alain Rioux rêvent du jour où des brigades de cuisiniers s'activeront ici. Tout ce qui est plomberie, électricité, ventilation, tout ça, c'est fini. Il reste juste à installer les appareils. Mais pour cela, l'aide du fédéral est essentielle. Donc on espère avoir des nouvelles le plus rapidement possible. Au cabinet de Jean-Yves Duclos, on assure que le ministre travaille de près avec l'Opinion Bleu pour que leur projet intègre le programme fédéral le plus rapidement possible. Et on a bon espoir que l'organisme recevra les fonds nécessaires pour finaliser la construction. Dès qu'on a le chèque du fédéral, on termine ça pour finir le projet puis qu'il n'y ait plus un enfant à Québec, des quartiers défavorisés, qu'il n'y ait pas de lunch à l'école. André Martin, TVA Nouvelles, Québec.